Bonjour à tous, je suis Septen, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les potes pour une nouvelle vidéo sur Dauntless où je vais vous parler de ce qui devrait arriver sur le jeu en 2022. Nouvelle saison, nouvelle couronne, nouvelle ascension, etc. Mais tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, merci de mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et on n'oublie pas également le code Créateur Septen dans les boutiques Fortnite, Rocket League et surtout Dauntless. Nouvelle aube, c'est le nom de la nouvelle saison qui devrait s'étaler de la 1.9 à la 1.9.5. Celle-ci devrait démarrer aux alentours du 20 janvier et apporter avec elle son lot de nouveautés comme à chaque saison. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que Dauntless va mettre les petits plats dans les grands pour 2022. On a beaucoup de choses à voir. Il y a vraiment pas mal de nouveautés qui ont été annoncées, donc on ne sait pas par contre si ça commencera la 1.9 ou la 1.10 ou des choses comme ça. On verra dans le temps. On commence donc par un nouvel événement communautaire qui, logiquement, devrait se dérouler aux alentours du 14 février 2022. L'événement de la Saint-Valentin célébrera l'amour et l'amitié avec toute une série de cosmétiques romantiques, des quêtes, des curiosités sur le thème de l'amour. Une refonte des quêtes de l'histoire principale sera également prévue, car Dauntless veut s'assurer que chaque joueur ait quelque chose à faire à chaque étape du jeu. Alors cette refonte des quêtes, c'est sûr, elle n'est pas prévue pour la 1.9, elle n'est même pas prévue pour un patch spécifiquement, mais ça devrait arriver à plusieurs moments au cours de l'année. Ils vont faire ça au fur et à mesure. Comme à chaque nouvelle saison, un nouveau behemoth fera son apparition. Il devrait s'agir cette fois-ci d'un véritable nouveau behemoth et pas d'une refonte d'un ancien. Car vous allez le voir dans la suite de la vidéo, il y a une nouvelle ascension qui est prévue. Donc perso, je pense vraiment à un nouveau boss de fin d'instance, tout nouveau, tout beau. Mais attention, il s'agit juste d'un avis personnel. Dauntless n'a encore rien communiqué dessus. Donc bien sûr, qui dit nouveau behemoth dit nouvelles armes, nouvelles armures et bien sûr, une nouvelle rumeur qui lui sera associée. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il n'y a rien encore qui est filtré. On attend. Donc bien sûr, il y aura deux nouveaux passes de chasse qui feront leur apparition avec la nouvelle saison. Le premier s'appelle Portée des classes, si je crois du bien, ou Reach of Radiance en anglais. Vous remarquerez mon accent magnifique. Une première image de l'armure que vous aurez en récompense de ce pass est disponible. On n'y voit pas grand chose, mais ça nous laisse à peu près deviner la direction artistique de celui-ci. Il va y avoir également deux nouvelles variantes de behemoth qui seront prévues durant la prochaine saison. Ce sera le Koshai et le Boreus qui devraient avoir leur nouvelle version, une version de type Radiant afin d'augmenter le nombre de behemoth de ce type. Donc là, pas de nouveau stuff associé car il s'agit juste d'une nouvelle variante de behemoth et pas une refonte comme le Frostwolf derrière moi. Une nouvelle Omnicellule fera son apparition afin de personnaliser encore une fois votre façon de jouer. On n'en sait pareil, on n'en sait pas plus pour l'instant, on sait juste que celle-ci sera de type Radiant et utilisera le pouvoir de l'Aether rayonnant. Comme ils l'ont fait pour la dernière saison sur l'Avent Poste Boréal et sur l'île du Coursier Arctique, Dontneth va donner une cure de jouvence à un terrain de chasse supplémentaire. Ce sera les rochers casse-tête, avec une nouvelle piste pour les planeurs, de nouveaux événements de terrain de chasse et de nouveaux lieux environnementaux. En plus, Dontneth indique qu'une fois que leurs travaux seront terminés sur le terrain des rochers casse-tête, ils s'attaqueront à une refonte des éclats de paradoxes. Les éclats de paradoxes, c'est le terrain de chasse où on y retrouve le chronovore. Un autre événement fera son apparition juste après l'hiver afin de célébrer l'arrivée du printemps vers la fin mars 2022. Nous rejoindrons le camp d'adorateurs de la lumière pour accueillir le soleil avec de nouveaux cosmétiques, piquettes et rumeurs. Alors la grosse nouveauté de cette saison, c'est l'ajout enfin d'une toute nouvelle ascension, l'ascension lumineuse ou radiante pour les puristes. On en a beaucoup parlé en live, il y a beaucoup de gens qui attendaient cette ascension. Bah voilà, elle arrive, elle est prévue pour cette saison. D'où le fait que tout à l'heure, je vous ai donc parlé que le nouveau Behemoth soit justement le boss de cette nouvelle ascension. A moins que Dontneth se la joue un peu filou et décide de nous y mettre une version spéciale du chronovore, mais je pense pas. Je pense que le chronovore va rester à sa place et qu'on aura un tout nouveau boss. Donc la direction artistique de cette ascension devrait logiquement ressembler aux éclats de paradoxes et devrait être déclinée sous trois versions 1.13, 10.50 et enfin une version héroïque. Il devrait donc y avoir une toute nouvelle couronne qui lui sera associée, mais également tout un set d'armes légendaires si on suit la logique. Celle-ci est actuellement en cours de développement donc tout ce que je viens de dire, bien sûr, ce n'est que des suppositions. Le Val-O-Mire va subir également une revalorisation afin d'intensifier le combat contre ce behemoth. On n'en sait pas plus pour l'instant. C'est vrai que le behemoth, c'est un peu un boss poteau, il ne bouge pas trop, il a juste beaucoup de points de vie, c'est un sac à viande. Ils vont donc changer plusieurs choses dessus afin de rendre le combat sûrement plus intéressant. Alors ça aussi, c'est très attendu des joueurs un peu anciens. Une nouvelle couronne arc-en-ciel va faire son apparition, la Rainbow Crown. Encore une fois, ce magnifique accent. Cette couronne vous permettra de montrer au monde entier que vous avez déjà fini toutes les ascensions héroïques et que vous avez gagné toutes les couronnes. A priori, pas de prérequis spéciaux pour se l'approprier. Il vous suffira juste d'obtenir toutes les couronnes d'ascension héroïque pour pouvoir prétendre à la couronne arc-en-ciel. Alors pour l'instant, on a pareil, on n'a pas vu de design pour l'instant, c'est juste écrit qu'elle va venir. Je suis curieux de savoir à quoi elle va ressembler. Le second pass de chasse de la saison s'appellera Lowless Sky ou ciel sans loi en français. A priori, celui-ci devrait être du style un peu KPDP, un peu cyberpunk. Pas plus d'info que ça, à part cette petite photo très cyberpunk. Comme d'habitude, à chaque fois, quand il y a des nouveaux passes de chasse, il nous calent les deux petites photos et pour l'instant, on n'en sait pas plus. On ne sait pas encore lequel de ces deux passes de chasse arrivera en premier lors du déploiement de la mise à jour 1.9.0 en janvier. Alors quelques événements insulaires vont être augmentés afin de les rendre plus fun et plus courants, réduisant leur temps de réapparition. Et ça, c'est plutôt pas mal quand on voit le temps que ça a pris pour faire les rumeurs de Noël. Il fallait attendre dix minutes à chaque fois entre chaque événement. Maintenant, ce genre de quête devrait se terminer plus vite grâce à la réduction de temps d'apparition. Au fur et à mesure qu'ils supprimeront ou fusionneront des devises à la fin de chaque saison, Don't Less va fusionner les jetons de primes premium et standard et autoriseront les joueurs à les conserver à la fin de chaque saison. En plus de cela, les primes actives n'expireront plus. Donc déjà, ça, c'est génial. Plus besoin de se dépêcher en fin de saison pour faire ses primes, car celles-ci ne disparaîtront plus. Pareil, pas besoin de se dépêcher pour les terminer, elles seront toujours actives. Et en plus, les joueurs pourront également utiliser leurs jetons pour améliorer leurs primes vers des raretés plus élevées. Donc, on va pouvoir, par exemple, passer des primes de bronze en argent ou d'argent en or en utilisant des jetons de saison. C'est plutôt cool de pouvoir augmenter le niveau des primes pour pouvoir augmenter l'XP qu'on va gagner. Et enfin, the last but not least, la dernière nous, ce que maintenant vous aurez la possibilité d'acheter tous les anciens passes de chasse qui ont existé depuis le début de Don't Less. Cela s'accompagne par un changement important, c'est-à-dire qu'une fois achetés, les passes de chasse n'expirent plus. Vous n'aurez pas de date limite pour les terminer. Donc, comme pour les passes d'événements, vous pourrez choisir lequel de vos passes de chasse est actif à tout moment. Basculez facilement entre eux pour débloquer les récompenses dans l'ordre de votre choix. Bien sûr, ces passes de chasse ne seront pas gratuits. Ils seront payables contre des lingots. Et ça, pour des pigeons, des mecs comme moi qui aiment bien tout avoir dans un jeu, c'est juste top. Et je sens que ma CB à moi, elle va encore chauffer un maximum. Bien sûr, avec le code 7N, on n'oublie pas. Mais ça va chauffer un max. Ça va me coûter encore une blinde. Voilà, on arrive au bout des futures nouveautés qui ont été annoncées sur le Favreau et qui devraient voir le jour courant 2022. Bien sûr, on ne sait pas dans quel ordre ces nouveautés apparaîtront au cours de la prochaine saison, car ils n'ont pas encore donné la roadmap de la 1.9. Donc, vous l'aurez aussi compris, la mise à jour 1.9 sera sous le signe de la lumière et du radiant avec l'arrivée de la nouvelle ascension, la nouvelle version du Cochay et du Boreus, le nouveau Behemoth, la refonte des rochers casse-tête. Dites-moi dans les commentaires quelles nouveautés vous attendez le plus. Moi perso, c'est la nouvelle ascension. J'attends que ça parce qu'on fait on fait les mêmes en boucle depuis un petit moment et ça va faire du bien d'en avoir une nouvelle. On arrive donc au bout de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. On n'oublie pas le code créateur septaine dans les boutiques Fortnite, Rocket League et surtout Don't Less. Et on se retrouve sur Instagram, Twitter, Facebook, Discord, mais surtout sur Twitch tous les soirs. Vous trouverez tous les liens dans la description. Quant à moi, je vous souhaite vraiment un joyeux Noël et de bien profiter de votre famille et que vous ayez beaucoup de cadeaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501